Salut toi ! Moi c'est Ludo Alors cette fois-ci je vais te faire une petite route Je vais te faire quelques itinéraires comme d'habitude Par contre, vu le temps, je pense que je vais me couvrir cette fois-ci Je vais te montrer ce que j'ai comme matos Et puis tu pourras me dire ce que t'en penses Voilà Alors, on a lancé chose Je vais t'expliquer un truc quand même Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont déjà demandé Si j'étais payé Ou si justement, par rapport à ce que je présente Il y avait justement une sorte de partenariat Simplement Et c'est juste pour te dire que non En fait, tout ce que je présente C'est toutes les choses qui me tiennent à coeur Les trucs que je partage avec toi En fait, que j'ai envie C'est un vlog Donc c'est vraiment de te montrer ma vie Et puis de te montrer vraiment les activités qu'on peut avoir Les choses qui sont belles à faire justement en moto Alors, on va commencer avec les marques Ceci Avec cela Donc c'est des choses que j'ai acheté chez Polomoto C'est vraiment en fait un magasin Une sorte de supermarché suisse On n'a pas vraiment beaucoup de choix en Suisse Par rapport aux magasins qu'on peut avoir Pour Polomoto, en fait, ce qui est vraiment chouette C'est qu'ils ont leur marque à eux Donc du coup, ça fait un peu comme les budgets C'est moins cher Par contre, voilà Par exemple, pour ça, c'est sûr La qualité C'est pas non plus justement un jean, un pantalon Qu'on va acheter sans balles Je sais pas si on va voir On arrive à avoir des trous En fait Voilà Donc c'est ça que je prends D'habitude C'est vraiment hyper pratique Parce que c'est en deux fois Donc la veste, la même chose C'est vraiment tout simple Ça va très bien On a tous l'impression de ressembler à un sac poubelle Dedans, c'est normal Là, ça devient un peu long Si t'es intéressé par plus de détails Fais-moi un comme Et je te répondrai D'ailleurs, je vais me changer Et puis on va y aller Allez, à plus Allez, en moto Simone C'est beau la nature quand même Là Là, on est vraiment au milieu de rien du tout Je me suis dit que c'était pas mal pour commencer L'itinéraire GPS Ici, on est vers Saint-Aubin Donc Saint-Aubin-Fribourg C'est vraiment un bon coin je pense pour commencer Et puis voilà On va repartir Gentiment Hein ? Je suis passé par Avanche En prenant en direction de Holler Puis Chandon Par les petites gouttes Du Gleb à Malesser C'était magnifique Pour arriver à Bulle par l'ouest En suivant les indications pour la Gruyère Ça donne envie de pisser Bon, alors voilà Avec le temps qui fait là maintenant tout de suite J'ai meilleur temps de me remettre la complète Parce que de toute façon là maintenant Je vais me recevoir une vincée Pendant que j'y suis J'utilise aussi ça C'est un énorme sac Que tu peux acheter facilement Chez Orxner Sport Qui est vraiment pas cher Pour la qualité que c'est Allons-y Bon, bah voilà En fait le fait de faire des vlogs Ça me force à sortir tous les week-ends en moto Ça fait beaucoup, je te le cache pas Donc par rapport à ça Moi je me suis dit J'aimerais continuer à faire des vlogs Quand ça m'intéresse Et le but c'est pas de m'enlasser Donc c'est de continuer mes vlogs cette année Je pense que le dernier vlog qui va être fait Ça va être l'événement du DGR C'est le Distinguished Gentleman's Ride C'est justement fait pour récolter des fonds Pour le cancer de la prostate C'est vraiment important Je pense que d'ici là Il y aura pas mal de vidéos Et puis après Ça sera la pause Bon, il ne reste pas long Pour arriver au village médiéval D'ailleurs Il est là Voilà On est arrivé Bon du coup Je sais pas si tout le monde connait La gruyère, le château Donc là j'y suis On va aller faire un petit tour dans le village Je vais faire quelques prises du château Et moi franchement Je sais pas si vous Mais on repart pas Sans une fraise double crème En tout cas Le village médiéval du château de gruyère construit en 1195 est d'après un plan d'un carré savoyard Comme le château de Bulle ou à Chillon Le centre de ce village est bourré d'histoire Et tout au fond, au plus haut de la colline est le château surplombant les terres de la Sarine On peut y entrer et découvrir l'histoire de la gruyère et ses nombreux contes De plus, ce village abrite le musée de H.R. Giger C'est celui qui a fait les aliens Dans Alien Il y a aussi le musée du Tibet Où on peut voir plus de 100 pièces de collection du 6ème au 19ème siècle A gruyère, il y a des obligations Surtout gastronomique Tu te dois de goûter du chocolat Et de la crème avec des meringues Ou simplement du fromage comme la fondue Mais cette fois-ci, j'ai choisi des fraises avec la fameuse double crème de gruyère Tu vois, c'est quand même cool C'est un peu ché, mais c'est pas grave Ça se mène à repartir Voilà, mon vlog est terminé J'espère que ça vous a plu Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous plaît Ce genre de petite aventure comme ça Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît Et puis c'est vraiment le but aussi De montrer un petit peu ce qu'il y a du côté roman Qui n'est pas trop loin de chez nous Qui peut vraiment intéresser Et qui a vraiment des super belles places Bon, aujourd'hui, malheureusement, il pleut C'est des choses qui arrivent Mais bon, quand on est moteur, c'est comme ça Pour le reste, si vous avez apprécié Laissez un petit pouce en l'air Et puis voilà, ça me ferait plaisir Bon, allez, à plus Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501